Et bien bonjour à tous, on est sur Survivor.io pour comparer les deux tenues de rang S, les deux torses de rang S. Le premier c'est celui-ci, l'Eternal Suite, et le deuxième c'est le Wall Waker, Wing Waker. J'adore ce blase les amis, on va se remettre tout simplement en français, c'était juste pour la petite blague que je faisais ça. J'adore ce blase en anglais, Wall Waker, Wing Waker. Bref, on va comparer la tenue éternelle, on va comparer du coup le brise-vent du marcheur du vide. Et vous allez voir que ce brise-vent du marcheur du vide, il pue le caca, ok ? Ici on ne fait pas de karaoké, je suis un rappeur, ok ? Non ? Bref, les amis, on va comparer ça, vous allez voir que celui-ci vraiment il est très 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 mauvais, très mauvais. Donc que font ces deux torses ? Le premier qu'on connaît par cœur, la tenue éternelle, vous donne une vie en plus. On va comparer ça avec les rouges aussi, donc on va prendre les raretés rouges, les raretés légendes pour les deux stuffs. Donc lui en gros nous donnera deux vies. A chaque fois que tu vas mourir, 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 mourir ton corps par terre, rip ! Et bien ce torse-là va te donner 15% d'attaque en plus et 15% de vitesse de déplacement. Donc du coup, tu vas mourir, tu vas revenir plus fort. T'es énervé, donc tu peux mourir deux fois, tu gagnes 15% à chaque fois que tu meurs. C'est pas négligeable du tout. Alors lui c'est pareil, il s'active quand tu meurs, sauf il fonctionne sur zélotes. Vous allez voir après ce que c'est zélotes. Donc lui en l'occurrence, qu'est-ce que c'est ? Quand tu meurs pendant 10 secondes vu qu'il est automatiquement violet, tu fais du life leash. Tous les dégâts que vous allez faire, vous allez les récupérer avec du soin. Ça veut dire qu'en gros il va y avoir un life leash là-dessus. Mais c'est pas 100% des dégâts récupérés par rapport au soin. Alors si je dis pas de bêtises, c'est moins de 1% PV récupéré. Mais ça peut être quand même beaucoup vu que tu fais beaucoup de dégâts sur les ennemis. Quand t'es encerclé, que t'as ton rayon, que t'as tes dragons, etc. J'abuse dragon, rayon, etc. Mais en gros quand t'as des drones, destructeurs, kunai, etc. Tous les dégâts que tu vas faire, tu vas récupérer 0,5% de PV. Alors ces chiffres là, ce pourcentage, je dis peut-être du caca. Mais au final vous récupérez très peu. Mais très peu ça peut faire beaucoup sur beaucoup. Voilà vous avez compris. Maintenant, lui fonctionne sur Zélote. A contrario de celui-ci. Qu'est-ce que Zélote ? C'est tout simplement un talent. Talent au niveau 20. Si je dis pas de bêtises, qu'est-ce que fait Zélote ? Et bah en l'occurrence, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est une autre vie pour moi. Il est ici Zélote, voilà. Zélote, lorsque vous subissez des dégâts mortels, vous gagnez 2 secondes d'invincibilité. Donc en l'occurrence, lui, au lieu de mourir, tu arrives à 0 PV ou 1 PV, on va dire ça comme ça. Et bah t'as tout simplement pendant 2 secondes à boucler qu'il te rend invincible. C'est très très fort. Alors, avec Zélote, ça ne fonctionne pas. Donc tu ne meurs pas. Cette tenue, c'est quand tu es à terre, tu es par terre, on te piétine, t'as les ennemis sur toi. Et là, boum, tu reviens. J'ai 15% d'attaque en plus. Là, ok, d'accord. Sauf qu'avec Zélote, tu ne meurs pas. Donc ça ne s'applique pas. Par contre, lui, avec Zélote, il fonctionne. Donc dès que vous arrivez avec Zélote, vous êtes avec 1 PV ou 0 ou 1 PV, je sais pas comment ils calculent leur truc, eux. Mais en l'occurrence, on va dire que t'as 1 PV, t'es pas mort. Donc t'as 1 PV, lui va s'activer. Ça veut dire que tu vas récupérer beaucoup de PV en fonction des dégâts que tu fais. Bien entendu, vous allez voir après qu'en début de game, ça ne va pas être foufou. Mais bon, en mid-game, voire en fin de game, par rapport à un chapitre, ça peut être très très fort. Et au final, tout simplement, vous allez récupérer des PV. Mais récupérer des PV, on s'en fout un peu. Parce que quand tu reviens avec la tenue éternelle, l'éternel suite et pas la Voidbreaker, Voidbreaker, et bien du coup, t'es full life. Donc ça ne sert un peu à rien, ça. Donc vous allez récupérer ça. Maintenant, quand vous êtes en rareté rouge, vous êtes déjà un fou parce que vous l'avez mis en rouge, alors que c'est une tenue qui pue le caca, ok ? Et bien du coup, cette tenue les amis, tout l'excédent que vous allez avoir par rapport aux PV reçus, donc imaginez-vous, vous êtes mort, vous avez un PV, on va dire qu'en mid-game, voire en late-game de chapitre, je parle, et bien du coup, vous allez récupérer tout simplement 100% de vos PV en peut-être 3 secondes sur les 10 secondes de bonus. Et bien tout l'excédent pendant les 7 secondes que vous allez récupérer les PV en plus, ça va se convertir en bouclier. Mais n'oublions pas que c'est très peu de PV récupéré. On a, je ne sais pas une bêtise, 100 000 PV qu'on va récupérer en 3-4 secondes plus ou moins. Bah tout l'excédent qui va rester après, en fonction des dégâts que vous aurez fait, va se mettre en bouclier. Mais c'est un pourcentage de heal par rapport aux dégâts, n'oublions pas ça. Donc impossible à calculer de mon côté, je ne suis pas théorie-crafteur, etc. Mais je vais vous montrer in-game comment ça marche. Et avoir un bouclier, alors tu peux gagner de l'attaque, sachant que la meilleure défense c'est l'attaque, vous le savez maintenant, c'est pas fou du tout, mais clairement. Donc en l'occurrence, tant qu'il n'est pas rouge, il pue le caca, ok ? Et quand il est rouge, bah tu as un bouclier. Lui, quand il est rouge, il donne vie en plus. Donc tu meurs, tu reviens à la vie, donc ton corps il est par terre, tu reviens à la vie, et tu as 15% de dégâts en plus. Passons à la pratique les amis. On va partir comme ça, du coup, avec ça et juste ça, pour pas avoir beaucoup de PV et faire beaucoup de dégâts, juste pour comprendre le principe. Et la mécanique d'essai de torse, le Vendbacker, c'est parti les amis. Défi principal, on va tout simplement dans le 45, ici. Alors là, on est avec la éternel dessus, donc la tenue éternelle. Je ne sais plus comment ça peut en français, j'ai déjà oublié à force de faire l'idiot. Donc voilà, alors ici, on fait, regardez bien les dégâts que je vais faire. Je vais prendre, on ne va pas prendre ça, c'est chiant un petit peu, on va prendre la brille, tiens. Je fais 13 cas de dégâts, vous avez vu, 13 cas de dégâts, 13 cas de dégâts, 13 cas de dégâts. Je vais du coup activer Zeloth, et Zeloth, je vous rappelle que c'est le talent qui, quand tu meurs, te laisse avec un PV, mais tu ne meurs pas. Tu as un bouclier pendant deux secondes. Avec cette tenue, je n'ai pas récupéré de PV. Par contre, je n'aurai pas non plus d'attaque en plus, là on le voit, 13 cas d'attaque, c'est parti, je meurs. Hop là, Zeloth se met en place, je ne suis pas mort, mais je n'ai pas gagné de bonus de dégâts, on le voit, j'ai toujours 13 cas de dégâts, ok ? Maintenant, je meurs, je reviens, et je ferai maintenant 15 cas de dégâts. Alors bien entendu, c'est tout petit la différence à ce niveau-là, mais quand tu tapes du 1 million, ça fait beaucoup de différence. Donc là, vous avez vu, 15 cas, et je suis revenu full life, full life, après Zeloth, donc 15 cas. Donc je vais remourir, on a un procès, donc du coup, je peux mourir 3 fois, 4 fois même, je crois que je suis, même 5 fois. Et du coup, on a 3 jetons, plus 2 vies de torse, n'oublions pas. Donc je fais OK, et de 15 cas, je reviens full life, remarque ça, je reviens full life. Je vais prendre un tir performant. De 13 cas, je suis passé à 15 cas, et maintenant je suis à 18 cas, regardez. 18 cas, ok ? Et plus je vais mourir, et plus je vais gagner d'attaque. Alors bien entendu, de 13 on passe à 15, de 15 à 18, c'est pas fou en soi, mais c'est le début de la game les amis. Je vais remourir exprès, voilà, donc je fais OK. Et là, de 18, je passe à quoi ? 20 cas plus ou moins, je vais prendre le laser, tiens. Et là, je suis à 20 cas, c'est ça, voilà, 20 cas. Plus tu vas mourir, et plus tu vas être fort. Que voulez-vous de plus que ça ? Et on passe à l'autre torse les amis. Let's go, c'est parti. Je vais vous montrer comment fonctionne la mécanique de l'autre torse. Donc je prends ça, et on va tout simplement dans le même chapitre, dans les mêmes conditions. Alors n'oubliez pas, 13 cas, je suis passé à 15, 18 et après 20 cas, d'accord ? Avec Zeloth, par contre, lui va fonctionner. Donc avec Zeloth, n'oublions pas qu'on est à 1 PV. Bah lui, je vais prendre le tir parforant. Avec lui, on va à 13 cas, encore une fois, vous avez vu, 13 cas, normal, l'attaque n'a pas bougé. Donc on va toujours à 13 cas. Par contre, lui, une fois que Zeloth va s'activer, donc je ne vais pas mourir, et je vais récupérer des PV. Donc peu, parce que du coup, je n'ai pas beaucoup de dégâts maintenant. On n'est pas censé mourir dès le début de la game. Voilà, je meurs exprès. Et là, regardez ici, vous avez vu, je fais du soin en fonction des dégâts que je récupère, que j'inflige plutôt, excusez-moi. Et donc voilà, malheureusement, je ne vais pas récupérer beaucoup de PV, mais regardez ici. Je fais du 13 cas, je récupère 68, 26. Sur 13 cas, je récupère 25, 26. Par contre, vous avez vu que le torse fonctionne sur Zeloth. Maintenant, je vais mourir exprès. Donc là, je vais avoir un jeton, parce que je n'ai plus de vie. Voilà, hop, je suis mort. Là, j'utilise directement un jeton, alors qu'avec l'autre torse, j'avais une vie en plus. C'est parti. Là, je fais toujours 13 cas de dégâts, vous avez vu. Donc je n'ai pas gagné les attaques, pas foufou. Par contre, le berserker là-dessus, je vais pouvoir le refaire, parce qu'il se remet à zéro une fois que je suis mort. Donc là, je suis mort. Je vais pouvoir refaire le truc. Mais imaginez ici. Alors voilà, je vais remourir maintenant. Hop là. Je suis ainsi pendant 10 secondes. Et pendant 10 secondes, je fais du lifelish. Donc je récupère de la vie. Alors bien entendu, je récupère très peu de vie, parce que du coup, c'est le début de la game. Je ne fais pas beaucoup de dégâts. Par contre, normalement, en 3, 4 secondes, tu es full life. Donc imaginez-vous, on est full life. Et au final, l'excédent de PV reçu, on est en bouclier. Mais en bouclier, on s'en fout. On s'en fout du bouclier. Tu vas gagner quoi peut-être ? 100 000 PV en bouclier ? Que tu vas perdre peut-être en 2, 3 secondes. Je préfère privilégier l'attaque à fond. Donc là, je vais remourir, exprès. Donc je vais réutiliser ça. Donc là, j'ai fait exprès de mourir. Donc je ne suis pas mort. Je récupère mes PV, mais je ne gagne pas d'attaque. Vous avez vu, je suis toujours à 13 cas. 13 cas. Donc, je ne trouve pas ça fou du tout, les amis. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Contrairement à ce torse-là, les amis. Contrairement à ce torse-là. C'est pas celui-ci, celui-là. Lui, il est vraiment fort parce qu'il vaut. Tu as 2 vies en plus. Tu as 2 vies. Et tu as de l'attaque à chaque fois que tu vas mourir. Sauf sur Zeloth. Lui, il fonctionne sur Zeloth. Mais on s'en fout. Parce qu'on s'en fout de récupérer nos PV à fond. Nous, on veut revenir full life. Avec de l'attaque en plus, c'est vraiment mieux. Donc, qu'en pensez-vous dans les commentaires ? Moi, celui-ci, je ne suis vraiment pas fan. Si je fais une tier list très prochainement pour les nouveaux rangs S. Avec les anciens rangs S. Bah, lui, il va prendre très très cher. Je vous le dis tout de suite. Je vous laisse là-dessus. Qu'en pensez-vous dans les commentaires, les amis ? Je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas, pour me soutenir, de mettre un petit pouce bleu. A vous abonner. C'est pas déjà le cas. A partager la vidéo et à la commenter. Des bisous à tous. Allez, ciao ! Ça pue le caca, ok ? Sous-titrage ST' 501